Hey tout le monde, comment allez-vous ? Je suis trop heureuse aujourd'hui de vous partager quelques conseils pour trier, désencombrer ces pièces avant l'arrivée du printemps. Je crois qu'on a tous cette énorme envie d'un bon coup de propre quand le printemps arrive. Avant de faire ce nettoyage de printemps, quoi du mieux que de commencer par un bon tri ? Alors je pense qu'il y a plein de méthodes qui existent à l'heure actuelle, mais j'en ai sélectionné quelques-unes que j'apprécie, que je trouvais innovantes et je voulais vous les partager. Mais dans la vidéo du jour, je ne vais pas spécialement vous parler que de méthodes de tri, je vais vous partager plein d'étapes à suivre si vous voulez de votre côté commencer ce désencombrement. C'est vraiment tout un processus, c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça en un claquement de doigts, c'est beaucoup plus complexe que ça, surtout quand on veut le faire de manière très consciencieuse. Donc j'avais très envie de partager ça avec vous et j'espère qu'on pourra désencombrer ensemble de cette façon. D'abord, avant de désencombrer vos pièces, le plus important c'est de ne pas se décourager. Et donc je vous conseillerais vraiment de commencer par un petit espace, même pas spécialement une pièce, mais vraiment un petit espace, que ce soit votre bureau, votre coin, lessive... Vraiment un petit endroit pour pas vous décourager et commencer par une énorme pièce et puis ne plus avoir envie de continuer toutes les autres pièces de chez vous. Moi je vais commencer le coin make-up seulement, après je commence, je ferai le coin soin, le coin machin, bidule, bref. Je vais absolument pas commencer par exemple par mon dressing parce que je sais que ça va être le plus compliqué pour moi et si je commence par ça je vais plus avoir envie de rien faire d'autre. Le deuxième conseil, je pense qu'il faut prendre conscience des choses. Ok je ne suis plus la même que l'année dernière mais je suis pas au point d'être minimaliste. Mais par contre je prends beaucoup plus conscience des choses et c'est de ça dont je veux vous parler, c'est de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous devez faire cet énorme tri. Par exemple pour mon dressing ça a toujours été mon point faible parce que j'ai toujours adoré, adoré les vêtements. Le coin make-up, la source c'est tout simplement le fait d'avoir créé du contenu sur les réseaux sociaux. Ça m'a permis d'agrandir ma collection de make-up mais pourquoi j'ai autant de palettes, est-ce que c'est vraiment nécessaire se poser les bonnes questions. Une fois que vous avez trouvé la source de votre encombrement, pourquoi ce désordre, pourquoi tant de choses chez vous, je crois qu'il est important aussi de se demander pourquoi on veut faire ce tri, pourquoi on veut faire ce désencombrement. Est-ce que c'est parce que vous voulez vous sentir léger à l'arrivée de cette nouvelle saison, est-ce que c'est parce que vous voulez un changement dans votre vie, est-ce que c'est parce que vous en avez marre et vous ne supportez absolument plus, ça devient anxiogène. Pourquoi vous voulez faire ce tri ? C'est important de trouver le point essentiel de pourquoi le faites-vous. Et le troisième point avant de commencer cette énorme tri, c'est de savoir que cela va vous prendre du temps, cela va vous prendre de l'énergie, que ce n'est pas quelque chose à prévoir comme ça, mais qu'il va falloir vraiment créer tout un planning si vous voulez vous désencombrer en un laps de temps bien défini. Et puis, ça on va en parler dans le point juste après, mais c'est de trouver la méthode qui vous correspond le mieux. Il faut que cela ne soit pas trop non plus une corvée, cela ne soit pas trop compliqué pour vous aussi et pour votre vie. Il faut que cela s'adapte en fait. Parlons méthodes. Dans la deuxième partie de cette vidéo, il en existe des tonnes et des tonnes, mais je vais vous en parler de quelques-unes que j'ai trouvé ultra intéressantes et qui peuvent s'adapter à différents profils, donc j'espère qu'il y en a une de celle-ci qui pourra vous correspondre. La toute première, je pense que c'est la plus connue et je pense que je ne vais rien vous apprendre dans cette vidéo. Vous vous en doutez certainement que j'allais en parler en rien qu'en voyant le titre, parce que c'est celle qui revient le plus, c'est la méthode Conde Marie. Donc c'est la méthode de Marie Kondo, pardon. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de visionner sa série sur Netflix ou de lire son livre, L'art du rangement de Marie Kondo. La méthode est principalement basée sur le fait de sortir les objets de leur place, les objets d'une même catégorie, et ensuite de les avoir un à un en main et de se demander si cela nous apporte réellement quelque chose et qu'est-ce que cela nous apporte. Si cela nous apporte de la joie, alors on le garde. Si cela nous apporte des choses négatives ou rien du tout, on ne le garde plus, simplement. Alors ça peut paraître tout bête comme ça, mais il y a parfois des objets comme ça que l'on garde et enfin c'est pas facile comme ça de se questionner et se demander si on va vraiment s'en débarrasser ou pas. Cela demande énormément de temps en tout cas. La deuxième méthode c'est Poking Party. Ça a été inventé par The Blogger qui s'intitule de minimaliste il me semble. La méthode comment elle fonctionne ? Eh bien, par exemple, moi je veux absolument trier mon coin make-up. Je prends une énorme caisse, je mets tout mon make-up dans une caisse et je me dis, je me laisse 3 semaines pour observer ce que je fais. Durant ces 3 semaines, il y aura des choses que je vais systématiquement sortir de cette caisse que je vais toujours utiliser. Durant ces semaines aussi, il y aura également des choses que je vais laisser au fond de la caisse. Eh bien, ces choses que j'aurais laissé au fond de la caisse, je vais m'en débarrasser parce que je ne les aurais pas utilisées. C'est vraiment une question d'observation et se rendre compte de l'utilisation des choses que l'on a au fond de nos tiroirs. Quand c'est tout, tout, tout rangé comme ça dans chacun des tiroirs, on prend pas spécialement conscience des choses, mais là je pense qu'il y a une bonne prise de conscience dû au fait que ce soit tout dans une caisse et pas dans son emplacement initial, on observe bien ce que l'on ressort en fait à chaque fois. Troisième méthode, c'est une méthode plutôt pour le dressing qui s'intitule le projet triple 3, 333 exactement. Ça consiste à utiliser pendant 3 mois 33 vêtements, y compris les accessoires et les manteaux, donc vraiment tout, et avoir une capsule de garde-robe avec 33 articles uniquement. Et voir comment on s'en sort en fait avec ces 33 articles durant 3 mois. Est-ce qu'avec ces 33 articles j'en ai assez ? Est-ce qu'il y a des choses dont je n'ai absolument pas besoin et que j'avais mis dans ces 33 articles ? Bref, c'est encore une fois pour bien réfléchir et voir ce que l'on peut faire avec 33 articles en 3 mois. J'ai également d'autres méthodes pour le dressing et si vous voulez une vidéo spécialement pour le désencombrement de mon dressing, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La quatrième méthode, c'est le mince game, donc c'est également inventé par les blogueurs de minimalistes. Et c'est en fait une méthode où vous allez prendre à chaque fois, selon la date où l'on est, j'essaye de bien m'exprimer, c'est par exemple, on est le 1er avril, vous allez prendre un objet et vous allez vous en séparer. Le 2 avril, vous prenez deux objets et vous vous en séparer. Et donc le 30 avril, vous allez devoir vous débarrasser de 30 objets. Ce qui fait qu'il me semble qu'il y aurait plus de 400 objets débarrassés en un mois. Alors je pense que c'est l'une des méthodes les plus compliquées de toutes que je vous partage, mais c'est quand même ultra intéressant. Par contre, je me demande vraiment si le 30 avril, par exemple, je dois me débarrasser de 30 objets, si j'y arriverais de me débarrasser comme ça de 30 objets d'un coup. Enfin des objets, ça peut être des futilités. C'est intéressant, mais en même temps, ça paraît quand même très compliqué cette méthode. On arrive à la cinquième méthode et ici, c'est simplement un truc par jour. Vous allez mettre un truc tous les jours pendant un mois, par exemple. Ou plus, c'est vous qui définissez la date ultime de ce désencombrement. Mais donc il faudrait se débarrasser d'une chose par jour. La dernière méthode dont je voulais vous parler, elle n'existe pas. En fait, c'est la vôtre, c'est la mienne. C'est celle que vous allez créer vous-même. Vous pouvez piocher dans toutes ces méthodes, prendre une astuce, une astuce, tester et retester. Mais surtout, faites selon vos besoins, selon votre emploi du temps, parce qu'on a tous des vies ultra différentes. Et donc, c'est important de tester simplement et de s'adapter. Le truc que je vous donnerais comme conseil si vous voulez créer votre méthode à vous et essayer plein de choses, c'est de vous donner quand même une date limite pour être sûre d'y arriver, d'avoir cette petite motivation, ce petit boost que, par exemple, dans 30 jours, je dois avoir fini ce tri. Ou à l'arrivée du printemps, je dois absolument avoir fini ce tri. Bref, non, ça semble un peu court là, mais bref, bref, bref. Faites selon vos besoins, vos envies et éclatez-vous. Ça ne doit pas être une corvée non plus. Enfin, perso, moi j'adore les tris. Je ne sais pas si je suis la seule. La troisième partie de cette vidéo, c'est après ce grand désencombrement, après cet énorme tri, qu'est-ce que je mets en place pour ne plus devoir faire des tris tous les mois ? Mon tout premier conseil, c'est de se poser les bonnes questions, de réfléchir à deux fois, avant, avant, avant de faire rentrer une nouvelle chose chez vous. Évitez les petits achats comme ça, en mode, je n'ai pas réfléchi et je ramène encore un truc qui va prendre énormément de place. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que vous en avez besoin ? Est-ce que c'est sur le coup ? Ou dans six mois, ça vous servira encore ? Avoir plein de petits questionnements comme ça, avant de faire rentrer une nouvelle chose. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est, une fois que ce gros tri est fait, de toujours remettre toutes les choses à sa place, à leur place initiale plutôt. Donc, vous prenez quelque chose, vous l'utilisez, vous le remettez directement. Vous ne laissez pas traîner pendant une semaine, deux semaines, trois semaines et vous ne changez pas de place tout d'un coup, sans raison, pour après le chercher pendant dix ans. Ça arrive, ça arrive. Mais vraiment, c'est un point où il faut faire ultra attention. Et le troisième conseil, le tout dernier, une fois que le tri a été réalisé, une fois que c'est fait, et je pense d'ailleurs que, je le dis, mais si vous avez réalisé ce tri, vous en avez pris conscience, c'est que c'est beaucoup mieux de se débarrasser du désordre, plutôt que de le déplacer de tiroir en tiroir, parce qu'il reste toujours là. Et même si, par exemple, vous avez du désordre sur votre bureau, le mettre ensuite dans un tiroir ne va rien changer. Une fois que vous allez ouvrir le tiroir, ça va tout aussi être anxiogène qu'autre chose. Donc, autant s'en débarrasser directement. Et faire les choses petit à petit, c'est se sentir beaucoup plus léger qu'à chaque fois, tout, tout, tout superposé, tout gardé, et après, ah bim, ça explose et vous devez absolument faire ce grand tri. Après, un tri, un désencombrement, ça se fait une fois, deux fois par an. Mais après, je vous déconseille quand même d'en faire trop comme ça. C'est mieux de faire petit à petit. Et bien écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je suis ravie d'avoir partagé ces conseils avec vous. Si vous avez d'autres conseils à ajouter ou une expérience à nous faire partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et moi, je serais trop contente de discuter de ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.